Je vais vous présenter en quelques mots M. l'abbé Karstelin qui est un prêtre allemand de notre communauté et c'est actuellement le supérieur de l'Asie. C'est M. l'abbé Jure qui est notre actuel supérieur du district. Donc M. l'abbé Karstelin a été ordonné en 1988. Si vous vous rappelez, c'était l'année des sacres. Donc l'abbé des sacres, il a été ordonné. Je l'ai connu au Gabon puisqu'il est venu au Gabon comme diacre. C'est grâce à lui que j'ai été formé au service de Metz. C'est lui qui m'a formé et c'est par lui que j'ai reçu le premier réuniment du catéchisme de la tradition. Voilà mon professeur, je veux dire. Et donc après son ordination en 1988, il était nommé au Gabon. Il est resté plusieurs années. Et pour la petite histoire, à la fin, avant de partir, il parlait mon dialecte. Il prêchait même dans mon dialecte. C'est pour vous dire, c'est quelqu'un de très doué pour les larmes. Vous le verrez, puisque après le Gabon, il était envoyé en Pologne. Et là, il se fuyait des pays de l'Est. Donc la Russie, l'Estonie, l'Egyptianie et tous ces pays, l'Ukraine. C'était lui le responsable. Et là, il a passé 20 ans. 20 ans où il va finir par écrire même des livres en polonais. Et je crois bien, si je vous souviens, M. l'Abbé a même eu quelques fois des conférences, des débats-conférences qui se faisaient avec des étudiants dans l'une des plus grandes universités de Pologne. Il connaissait sa matière. Alors maintenant, il est en Asie, où il s'occupe de tout le district de l'Asie, l'Inde, l'Australian, tous les autres pays de l'Asie. C'est lui qui en est responsable. Alors, si je me souviens aussi, M. l'Abbé me disait tout à l'heure, quand je suis allé chercher à l'avion, il disait que tous les deux jours, je prends l'avion. C'est pour vous donner une idée du rythme d'apostola qu'il y a. Alors, je ne vais pas être plus long, je vais bien laisser vous-même, peut-être compléter ou corriger tout ce que j'ai dit et vous faire la conférence sur la milice de l'Immaculée, la M. l'Abbé. Je suis très content que je puisse venir aujourd'hui. Et c'est, en fait, le super ministre strict qui m'a invité pour présenter ici, où je peux, eh bien, cette œuvre fondée par Saint Maximilien Kolbe, trois jours après le miracle du soleil, la Fatima, donc le 16 octobre 1917, on fêtera cette année aussi le centenaire de la fondation de la M.I., de la Militia Immaculatae. C'est le troisième mouvement marial de, disons, après la Légion de Marie, ici connue comme Milice de Marie, et l'Armée Bleue de Notre-Dame de Fatima. C'était ces trois mouvements les plus grands qui existaient dans l'histoire de l'Église. Tous ces mouvements ont été fondés en 1917 par Saint Maximilien Kolbe, en 1921 par la Légion de Marie, par Frank Duff, et dans les années 40, si je ne me trompe pas, ou 30, 40, l'Armée Bleue par Mgr Colgan, aux États-Unis. Ces trois mouvements marial s'inspirent du même principe et de la même idée. Et l'idée, l'idée qui anime la Milice de l'Immaculée que je veux présenter, c'est justement un peu le thème de cette conférence. Mais avant de commencer, je voudrais quand même encore expliquer un peu plus la raison d'être ici. La Milice de l'Immaculée a été fondée, comme je dis, par Saint Maximilien Kolbe il y a 100 ans, et qui a connu, je crois, on peut dire, un succès miraculeux pendant tout le temps, jusqu'au malheureux Concile Vatican II. Ensuite, comme tous ces mouvements-là, qui ont été transformés en des trucs humanitaires, et surtout, non plus, ont abandonné l'esprit de leur fondateur, comme c'était la Légion de Marie, comme c'était d'ailleurs tous les ordres et confréries dans l'Église catholique après le Concile. C'est ainsi, eh bien, que la force et la grandeur de ces mouvements ont été complètement cassées. Surtout, ce qui est très important de voir, c'est que c'est l'esprit missionnaire qui est un peu lunaire de tous ces mouvements. Et c'est ainsi que, lorsque j'ai pu commencer l'apostolat en Pologne, eh bien, les gens se souvenaient très, très bien de la milice immaculée. Bien sûr, ce mouvement, comme la Légion de Marie, existe toujours dans l'Église officielle, mais qui a été complètement transformée et aussi, eh bien, a perdu complètement sa signification et a changé de but. Et c'est ainsi que les gens vivaient, en quelque sorte, de souvenirs de leur grand saint Maximilien Kolbe, qui, d'ailleurs, est devenu une figure pour, on peut dire, de honneur pour l'Église catholique, puisqu'il a donné sa vie lorsqu'il est mort au camp de concentration d'Auschwitz. Sa mort est une manifestation éclatante et exceptionnelle de charité qu'il donnait sa vie, eh bien, c'est pour un beau prisonnier qui était condamné à mort, un père de famille, où il a demandé de le remplacer. Et ça lui a été garanti. C'est quelque chose de très héroïque. Mais le plus héroïque de sa vie, c'est justement toute sa vie, que je veux aussi un tout petit peu présenter. Et ainsi, Maximilien Kolbe et son œuvre ont été enterrés dans les années 60, 70, plutôt. Et lorsque nous sommes arrivés dans les pays de l'Est, toujours les personnes parlaient, surtout des personnes qui ont connu les frères. Nous avons fait combien de pèlerinages à la Cité de l'Immaculée fondée par Maximilien Kolbe, qui hébergeaient avant la Deuxième Guerre mondiale, presque mille frères religieux de petits séminaristes, et qui étaient en quelque sorte le centre spirituel du renouveau catholique de toute la Pologne entre les deux guerres, et surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout après, lorsque les régimes communistes ravagent les pays de l'Est, et bien la Pologne restait forte, et la population polonaise restait forte, surtout par l'influence de la Cité de l'Immaculée, de l'œuvre de Saint-Maxilien Kolbe et de la Ministre de l'Immaculée. Donc tout le monde se souvenait de ça. Mais tout le monde s'est aussi pleuré que maintenant c'est à peu près fini. Je me souviens très bien que lorsque l'une des visites, de nombreuses visites que j'ai faites, j'ai fait visiter la Cité de l'Immaculée par tous nos enseigneurs, par beaucoup de prêtres qui nous ont visités, où le frère religieux, mon avis franciscain, nous partait de Maximilien Kolbe avec les yeux brillants, et ensuite avec Tristesse disait, et bien, en le temps de Maximilien Kolbe, il y avait des centaines ou des dizaines de candidats pour devenir religieux toutes les années. Depuis sept ans, il n'y a plus de vocation. Alors je me suis dit, moi je te dirai pourquoi, hein, c'est justement parce que vous avez abandonné l'esprit de votre fondateur. Et Maximilien Kolbe lui-même avait dit, si un jour que Dieu ne permette, eh bien, l'Épocalypse, la Cité de l'Immaculée, perdrait son idéal et ne voudrait plus souvenir à cette cause, eh bien, ce sera mieux que ce sera rasé, n'est-ce pas, de la terre. C'est un petit peu ce qui se passe. Or, on en est en 98, quand M. l'abbé a participé au pèlerinage de Barcerie à Tchenslokova, c'était justement dans cette année où les gens se sont approchés de moi en disant, M. l'abbé, la tradition recommence les œuvres qui ont été fondées, non pas seulement des ordres religieux, mais aussi des conféries, mais aussi des associations, mais aussi des autres institutions. Pourquoi ne pas faire rigoureux dans l'observance traditionnelle à M. l. Je me suis dit bonne idée. Alors, on a commencé à préparer cela et en l'année 2000, eh bien, en Pologne, avec l'accord du super général, eh bien, on a refondé la milice de l'Immaculée, on dirait, d'observance traditionnelle. Et depuis là, eh bien, tout au début, c'était permis que pour la Pologne, et ensuite, plusieurs années après, c'était la France qui s'est intéressée, les États-Unis. C'est ainsi, petit à petit, lorsqu'un prêtre qui était un peu, je dirais, qui était épris de cet idéal de Saint-Maximien Colbert a commencé de reprendre cette œuvre, c'est ainsi que la milice de l'Immaculée de la tradition a grandi petit à petit. Ça durait un peu, parce que moi, j'étais probablement trop paresseux pour faire un peu plus. C'est très facile de fonder les choses et c'est pas si facile de les faire persévérer, n'est-ce pas ? Et c'était ensuite, ensuite, ça a un peu battu les ailes, les ailes, comme on dit, et on passait des moments difficiles, mais malheureusement, malgré cela, la Sainte Vierge Marie a voulu que ça grandisse toujours plus. Et depuis 2007-2008, l'agrandissement s'accélérait, toujours plus de monde s'intéressait. Et c'était surtout des prêtres qui disaient, « Eh bien, écoutez, lorsqu'en fond de ce mouvement, eh bien, il y a un changement dans la paroisse, il y a un changement à l'école, il y a un changement dans notre petit groupe. » Et c'est ainsi que, en 2012-2013, on était déjà à peu près 5 000. Et c'est à ce moment-là que, d'une manière inattendue, partout dans le monde, les gens commençaient à s'intéresser à cette œuvre. C'est ainsi que Monseigneur Feulet, l'année dernière, pour un mois de mai, il a nommé un directeur pour la MI dans le monde entier. Pour vous dire, l'année dernière, on était 20 000, 25 000 chevaliers de l'Immaculée déjà dans le monde. Aujourd'hui, on est près de 50 000. Ça veut dire que la milice de l'Immaculée est devenue maintenant le mouvement, je dirais, des laïcs. Il y a aussi des prêtres qui s'engagent, des chevaliers de l'Immaculée, qui, eh bien, qui est le plus grand dans la tradition. Et chaque fois qu'un super district, ce sera toujours à sa discrétion. S'il veut, eh bien, il me contacte. Et ça, c'est un peu mon travail. Si j'ai rien à faire dans ma petite paroisse en Asie, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on m'invite de venir. Et je vois si j'ai un peu de temps. Je suis en passage, comme je suis maintenant ici en passage au Canada. Et ainsi que j'essaye de présenter, justement, cette œuvre à ceux qui s'intéressent. C'est ainsi que j'ai pu fonder, ou les supérieurs ont voulu que j'aille à fonder la milice de l'Immaculée. J'étais maintenant dans beaucoup de pays. Dernièrement en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Belgique, et aussi en Angleterre, en Irlande. Et ça sera une grande fondation qui se prépare en France pour la deuxième partie de cette année. Mais aussi au Mexique, où j'étais au début de cette année. Bientôt en Argentine, en Amérique du Sy. Partout, eh bien, il y a cet intérêt. Et M. Lavecouture aussi s'était pris en disant, je vais aussi fonder cette œuvre. Donc, je suis arrivé, jeudi dernier, à Calgary. Et c'est là où nous avons déjà le premier chevalier de l'Immaculée. Et maintenant, dans ces trois centres, nous avons environ 300 fidèles aux traditions de Calgary, Rocky Mountain House, Winnipeg. Ils se sont engagés de l'Amérique de l'Immaculée. Donc, lavecouture m'a ordonné de venir ici. Alors, je suis obéissant. Voilà. Donc, je suis. Voilà. Ça, c'est pour l'introduction. Et maintenant, laissez-moi parler de cette œuvre. De quoi il s'agit. Eh bien, beaucoup de prêtres, au début, lorsqu'ils entendent, il y a la Veshtélim. D'abord, ils disent, est-ce qu'ils ne peuvent pas vider les poches, n'est-ce pas ? Parce que je suis connu. Avant, j'ai fait toujours des voyages pour chercher des sous pour l'apostolat, pour l'homme. Donc, il faut d'abord les convaincre. Cette fois-ci, je ne suis pas venu pour faire des sous, mais je suis venu pour donner. Donc, j'arrive avec des colis de livres que je donne gratuitement, n'est-ce pas ? Et c'est la première objection. Ça tombe. Deuxième objection. Mais écoutez, monsieur l'abbé, ici, nous avons déjà... Oh ! Voilà. On a la milice de Marie. Maintenant, on a la milice du baculé. C'est ça, la confusion totale. On a déjà les enfants de Marie. On a le chépanier de Notre-Dame. On a ci, on a ça. On a le troisième ordre. Et maintenant, c'est tapé. Eh bien, il y a encore une chose. N'est-ce pas ? Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est une objection tout à fait légitime que les pauvres prêtres qui sont déjà supergés à avoir une réunion par-ci, une réunion par-ça. Alors, maintenant, c'est tapé. Arrive encore à faire encore un truc de plus. Eh bien, ce n'est pas cela. Et ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... On rencontre chez moi, quand j'arrive en disant, c'est pas cela. Eh bien, un petit sourire, oui, je sais très bien. Tout le monde, quand il arrive avec son truc, il dit, c'est pas cela. Alors, j'essaye de me justifier, quoi. Voilà. Eh bien, la chevalerie de l'immacule. Il faut comprendre le sens. Qu'est-ce que Saint-Maximinian Colpe veut ? Qu'est-ce qui est son intention ? Pour la comprendre, vous devez vous mettre dans la situation dans laquelle il a fondé. Il est jeune frère religieux. Il l'apprend. Il s'est pas pour Saint-Santos. Il se trouve à Rome, 1917. En 1917, il se prépare à ses ordres, il s'est ordonné en 1918. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? À Rome, un lieu, une manifestation extraordinaire. La franc-maçonnerie a choisi Rome pour le lieu principal de leur testivité, de leurs deux centenaires, deux cents ans d'existence, 1917, 1917. Pour montrer justement leur intention. Leur intention de abolir, de détruire l'ancien ordre chrétien et d'installer à tout niveau, même au niveau religieux, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui a comme ennemi premier, comme ennemi principal, l'église catholique. Vous connaissez bien le mot de Voltaire, écraser l'infâme, c'est-à-dire écraser cette église parce qu'elle ne sert à rien. Les francs-maçons, ils vont avant pour justement montrer, très très clairement, c'est nous qui allons dominer cet endroit. Et l'église sera au moins à notre service, sinon nous allons la détruire. C'est un peu le programme de la franc-maçonnerie qui a commencé depuis longtemps avant, mais on pourrait dire ce fleuve de victoire de la franc-maçonnerie, ça compte justement il y a 100 ans. À ce moment, Maximilien Colme se trouve avant. Maximilien Colme, jeune frère, il a déjà la tuberculose, il est très très malade. Malgré cela, eh bien son esprit est vivant. Ce jeune frère, qui n'a même pas 25 ans, ou 25 ans, 27 ans, 26 ans, eh bien il demande à son supérieur de fonder aussi une petite armée. Il dit, eh bien l'armée du mal, l'armée gigantesque du diable, en fait la bête, la première bête apocalyptique, eh bien nous ne pouvons pas seulement nous asseoir et pleurer, il faut faire quelque chose. Alors là, c'est l'esprit du catholique polonais. Le catholique polonais, il est formé, eh bien dans ce sens. La Pologne, eh bien c'est un pays qui a toujours, toujours, toujours dû lutter. Toute la polonais existe seulement, eh bien, par la confrontation avec les ennemis. La Pologne doit se défendre. Et la Pologne est toujours un petit pays où, eh bien, comme dit Saint-Bénis, où s'écrasent toutes les hérésies. Elle est le bastion de la foi, ça c'est son titre d'honneur. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'elle attaque des païens, ensuite des protestants, ensuite des orthodoxes, et finalement même des communistes. Chaque fois, eh bien, les armées polonaises gagnent, gagnent la bataille. Et chaque fois, c'est un miracle. Et tout le monde le dit parce qu'ils sont leur commandeur en chef, leur général en chef. C'est personne d'autre que la Sainte Vierge Marie. La Pologne a même un mot, et manka, qui veut dire, eh bien, elle est le commandeur en chef de l'armée chrétienne. Et tout le monde attribue à elle, et d'une manière vraiment miraculeusement, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Ça donnerait des cours ou des conférences entières. Mais ça, c'est l'esprit d'un jeune polonais catholique qui, eh bien, est convaincu. La Sainte Vierge Marie est beaucoup plus forte que le diable. D'ailleurs, vous pouvez lire dans la Sainte Écriture, où il prend les deux slogans, on pourrait dire les motos, pour la ministre l'Immaculée. « Elle lui écrasera la tête du serpent, elle seule a reçu cette grâce, et vous seul avez vaincu toutes les hérésies, toutes les hérésies sur toute la terre, comme nous disons dans le brevière. » Ce sont les deux mots d'ordre qui animent Maximilien Kolbe d'avancer vers ce supérieur en disant, la Sainte Vierge Marie, elle seule, elle écrasera la tête de toutes ses armées. Alors donc, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut une armée autour de telle. Et le supérieur accepte, et à ce moment-là, il fonde cette œuvre, ce mouvement, la Militia Immaculate. Et à ce moment-là, eh bien, il fait comprendre à tout le monde quelque chose. Quelque chose de très important, qui est maintenant, je le dis tout de suite, le nerf de ce que Saint Maximilien Kolbe veut, eh bien, inculquer, si c'est possible, à toutes les âmes. Il veut que sa véliste l'Immaculée devienne à la base un mouvement de masse. Ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose de superficiel, pas du tout. Mais il veut faire quelque chose. Il veut donner tout le monde, tous les chrétiens, à la Sainte Vierge Marie, pour que chacun comprenne que la Sainte Vierge Marie veut toi, veut de toi, veut ton aide pour qu'elle puisse, par toi, par l'âme de chacun, vaincre le démon, vaincre l'ennemi, convertir les âmes et les ramener à notre Seigneur, je s'écris. Ça, c'est l'idée principale. Parce que vous ouvrez le diplôme, comment c'est un diplôme de Saint Maximilien Kolbe, qui l'a écrit, la militaire américaine, c'est éviter la conversion. La conversion, c'est un départ complètement anti-écuménique, c'est clair. C'est pour cela que la militaire américaine ne rentre pas dans la perspective du Vatican II et tout ce qui vient après. Ce qui est très important de comprendre, c'est que Maximilien Kolbe voit très, très clairement, d'un côté, c'est qui est, qu'est-ce qui est le rôle de la Sainte Vierge Marie, ce qu'il résume dans le mot « l'Immaculée ». L'Immaculée, c'est en quelque sorte une invention de lui-même, parce que normalement, nous nous attachons à cet adjectif, à un substantif, le cœur immaculé, l'Immaculée conception. Elle, lui, il fait le raccourci, l'Immaculée. Et c'est son rôle à la Sainte Vierge Marie qu'il veut montrer au monde et qu'il veut que tout le monde comprenne. Parce que c'est cela, à mon avis, à l'avis de Saint-Maxime Kolbe, à beaucoup des grands saints de la Sainte Vierge Marie, on n'a pas encore compris suffisamment le rôle précis de la Sainte Vierge Marie dans l'entreprise spirituelle et dans la cité, dans l'Église. C'est un petit peu, on peut dire, c'est un peu fort, si vous vous dites là. J'explique tout de suite. L'autre côté, la deuxième chose, c'est que notre rôle, donc l'Immaculée, et notre rôle, ça tourne autour du mot le chevalier, la chevalerie, le chevalier. Donc c'est quelque chose de militaire, quelque chose de noble, quelque chose de la noblesse. Le chevalier, c'est tout de suite la chevalerie médiévale qui vient à la tête. C'est bien, c'est que le chevalier qui a un idéal, qui suit une grande cause pour laquelle il se donne. Ce n'est pas seulement un soldat qui suit et qui exécute les ordres, mais qui est cœur, corps, corps, cœur et âme, et bien derrière la cause. Donc, la première chose, l'Immaculée. L'Immaculée, et bien quel est son rôle ? Nous comprenons très bien, comme catholiques, que la Sainte Vierge Marie a un rôle important. Ça c'est clair. Mais ce n'est pas ça ce qu'il veut dire. C'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est-à-dire que lorsque nous voyons notre œuvre de rénonciation, nous apprenons le patéchisme, nous voyons ça très souvent de telle manière, donc le Dieu, la très sainteté a créé le monde, après la chute d'Adam et Ève, le bon Dieu a préparé un sauveur, le sauveur est béni, le sauveur a vécu pendant 33 ans avec nous, il est mort sur la croix, il nous a sauvés de nos péchés, il est ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit, il a fondé son Église, et ensuite, et ensuite, et bien, il est la vérité, la voie et la vie, et nous recevons dans l'Église la vérité, la foi catholique, la vie, c'est la grâce de Dieu, on est sacraments, la saintesse, et la vie, c'est justement des règles, la discipline catholique pour nous amener au ciel. Et c'est ainsi ce clôt, en quelque sorte, au nôtre de rédemption. Ça c'est ce, ah 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 ah, attention, mais il y a encore la Sainte Vierge. Mais bien sûr, parce que la Sainte Vierge Marie est la mère de Jésus, et la Sainte Vierge Marie, elle est notre mère, et ensuite, nous allons aussi la prier, parce que Jésus le veut, donc elle a apparu en quelque sorte, quelque part, alors elle dit ici, il faut réciter le chapelet, alors on récite le chapelet. Donc, on a la dévotion de la Sainte Vierge Marie, mais beaucoup de gens ne comprennent pas très clairement comment c'est entrelancé. Si vous voyez vraiment les choses, et bien, c'est très clair. Et bien, comment le beau Dieu a fait pour sauver le monde ? Il y a partout la Sainte Vierge Marie, partout, et bien sans elle, rien se passe. L'incarnation, grâce à elle, 30 ans, c'est très très joli, quand j'ai prêché la retraite aux pasteurs protestants en Estonie, en Lettonie. Je me souviens bien que je les ai obligés de réciter le chapelet. Alors, je leur donne le chapelet, et alors un des pasteurs dit, non, je ne peux pas faire ça, c'est des catholiques, vous, vous, catholique, c'est toujours Marie, 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 Jésus. Marie, 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 Jésus. Alors, ça, ce n'est pas la prier, hein. Je dis, écoute, mon ami, regarde une chose de près. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Je vous ai donné un exemple, pour que vous fassiez comme j'ai fait. Ok, bien sûr, c'est clair. Alors, quel exemple il a donné ? 30 ans, 90% de sa vie sur la terre, il leur était soumis. Ça, ça, nous lisons dans la Bible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pendant 30 ans, notre Seigneur Jésus a été tellement soumis à la Sainte Vierge et à Saint Joseph. Et quand Saint Joseph était mort encore, uniquement à la Sainte Vierge Marie, pendant de nombreuses années, ça veut dire qu'il a toujours, partout, en tout, rempli sa volonté à elle. C'est incroyable. Personne n'a jamais été consacré à la Sainte Vierge Marie de telle manière que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a voulu se soumettre à elle. Parce que se consacrer veut dire se soumettre. Se consacrer, ça veut dire donner soi-même, entièrement à un autre pour remplir sa volonté. Donc, Jésus a fait ça. Alors, le protestant m'a regardé. Alors, regardez, c'est comme ça. Je lui ai expliqué le rôle de la Sainte Vierge Marie. À la fin, il a prié le chapelet beaucoup plus fortement que tous les autres. Mon cher pasteur protestant. Alors, vous voyez, donc, c'est la suite. Sainte Vierge Marie nous explique bien le rôle de la Sainte Vierge Marie dans la vie publique de notre Seigneur. Le premier miracle, en quelque sorte provoqué par la Sainte Vierge Marie, dans ce canard, est la règle. Puisque notre Seigneur est Dieu, et ce qu'il fait, c'est toujours qu'il fait. Il ne fait pas, il ne change pas. S'il commence quelque chose de telle manière, tout sera de telle manière. Ça, c'est logique, parce que Dieu est Dieu, il ne change pas. Lorsqu'il voulait commencer tout ce miracle avec ce miracle du canard, provoqué en quelque sorte par la Sainte Vierge, ça sera pour tous les autres, même si ça ne s'écrit pas, même si ça ne se loue pas. La Sainte Vierge Marie, je fais le raccourci, eh bien, elle est debout au pied de la croix. Elle, d'abord, mère de Dieu, devient la mère des hommes. Voici ta mère, voici ton fils. À ce moment-là, on peut comprendre la nouvelle vocation, une nouvelle charge que la Sainte Vierge Marie le soit. Et cette nouvelle vocation, c'est justement de s'occuper des enfants de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam, ajoute ou prend la Sainte Vierge Marie, qui d'abord est sa mère, mais ensuite devient la nouvelle Ève, pour, ensemble avec elle, donner au monde, spirituellement, le nouveau genre humain, les âmes sauvées, les âmes qui ont été, qui ont été, qui ont été, qui ont été prises par Dieu pour aller au ciel. C'est intéressant de savoir. Et ensuite, quand le Saint-Esprit est venu, et ça, c'est très particulier pour Saint-Maximinen-Colbe, Saint-Louis-Marie, qui est une enfant, développe, justement, cette œuvre commune, cette communauté de vie et de souffrance, et de l'apostolat de Notre Seigneur et de la Sainte Vierge Marie, comme œuvre commune de rédemption, Jésus-Christ comme agent principal, la Sainte Vierge Marie comme agent maternel ou instrumental, ces pensées sont très bien développées par notre Saint-Patron, Saint-Pélise, dans l'Église, dans son encyclique, à Diabylome, et ensuite de nouveau par Pie XII, qui nous explique très, très clairement ce rôle de la Sainte Vierge Marie, dans l'œuvre de la rédemption. Saint-Louis-Marie, démoncée de Montfort, ajoute ensuite que ça se continue dans le corps du style de Notre Seigneur. Donc la Sainte Vierge Marie est vraiment la mère de tous les hommes, et grâce à elle, nous recevons des grâces du bon Dieu. Maximilien-Colbe ajoute ici la rédaction de la Sainte Vierge Marie avec le deuxième qui est envoyé par le Père et le Fils, qui est le Saint-Esprit. Pour le faire court, elle devient l'épouse du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit l'utilise comme l'instrument par excellence, et il donne toutes les grâces et tout le don qu'il va donner au monde, uniquement par Marie. Donc vous avez tout à coup une vision grandiose que vous trouverez à Fatima, et plus précisément à la dernière apparition de Fatima, qui est à Touille, lorsque la Sainte Vierge Marie apparaît à Sœur Russie, en demandant que le Pape, avec les évêques du monde, l'heure est venue pour qu'il consacre la Russie au cœur immaculé de Marie, et en promettant leur conversion, à ce moment-là, il montre la Sainte Vierge Marie à la vision de la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité, eh bien, qui est présentée, le Père, le Fils crucifié, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et au pied de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, avec son cœur dans les mains, eh bien, toutes les grâces de notre Seigneur de sa croix tombent en quelque sorte, tous les fruits de la croix tombent, on sent reçu dans le cœur, comme dans un calice énorme et plein, plein de grâces, le Saint-Esprit remplit la Sainte Vierge Marie à tout son amour, et maintenant, nous allons tous recevoir l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du Fils, l'œuvre du Saint-Esprit, pas mal. Et à ce moment-là, tout à coup, la Sainte Vierge Marie prend un rôle encore beaucoup plus clair, important de notre vie que nous avons même imaginé. Ça veut dire que la Sainte Vierge Marie est partout de la rédemption. Il n'y a pas de grâce qui est donnée à n'importe qui dans le monde, eh bien, qui ne passerait pas par Marie. Elle n'est pas l'origine, mais la médiatrice des grâces. Elle n'est pas la cause principale, mais elle a le médium, en quelque sorte, elle est le canal principal par lequel, Saint Bernard, il a créé Dieu, par lequel, eh bien, toutes les grâces de conversion, de sanctification tombent du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, par elle, dans les âmes, dans les âmes, dans toutes les âmes. Et ça, c'est maintenant important. C'est parce que ça veut dire, eh bien, il n'y a rien dans notre vie religieuse, dans notre vie chrétienne qui ne passerait pas par Marie. et qui ne passerait pas par Marie. Alors, vous voyez d'un côté, justement, cette médiation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ mourant sur la croix, le Sacré-Cœur de Jésus, ouvert avec les fleuves des grâces, eh bien, les grâces, tout, 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 avec le Saint-Esprit tombent dans le cœur de l'Immaculée, de la Sainte Vierge Marie, c'est pour cela. Le cœur immaculée de Marie qui se manifeste à Fatima, c'est quelque chose de tellement extraordinaire parce que là, vous avez toute la vie de Dieu, toute la grâce de Dieu, toute la lumière de Dieu, tout ce que Dieu a voulu jamais donner au monde, c'est tout, on pourrait dire, stocké dans le cœur immaculé de Marie. Et de là, ça se passe, eh bien, ça rentre dans le monde. D'ailleurs, si Maximilie dit, c'est déjà Saint-Louis-Marie de l'Enfant, cette médiation qui vient du Père, qui rentre, eh bien, dans les âmes, c'est l'un côté. Mais l'autre côté, c'est notre retour à Dieu. Ça se passe par le même chemin. Par Marie, Dieu, Jésus est venu dans le monde. Par Marie, il veut régner dans le monde. Et par Marie, nous retournons à Dieu. Par Marie, à Jésus. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira à Dieu, disait-elle à Fatima. Donc, pour préciser encore, maintenant, eh bien, ça, c'est le rôle de la Sainte Vierge Marie. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi la Sainte Vierge Marie depuis le début, elle était tellement importante dans l'Église, même si ça ne se voit pas avec un tel éclat dès le début. Mais lorsque, eh bien, le beau Dieu vous le montrait, il le montre. Il le montre toujours plus. C'est intéressant. Alors, tous les manifestants, pouvez-vous compter les sanctuaires de la Sainte Vierge Marie qui s'existe dans le monde ? Pouvez-vous compter les miracles dont chacun de ces sanctuaires, non pas seulement Lourdes, à Fatima, à Guadalupe, mais en Pologne, même, vous avez plus de 100 sanctuaires de la Sainte Vierge Marie de quels vous n'avez jamais entendu parler. Mais il y a des sanctuaires de la Sainte Vierge Marie au Japon, il y a des sanctuaires de la Sainte Vierge Marie aux Philippines, beaucoup, en Amérique du Sud. Eh bien, eh bien, on est ébanné. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la présence spirituelle, justement, de celle qui est médiatrice de grâce, par laquelle les grâces tombent, justement, de Dieu dans ces nations, dans ce continent, ou dans ces peuples. Et ça, c'est important. Il y a encore beaucoup plus important qu'Ignon de Montfort nous explique ce que la Sainte Vierge Marie a besoin de chacun pour recevoir les grâces du bon Dieu. Mais il y a un temps où ça sera encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que jamais avant. Ce seront les temps derniers. Et ça, c'est, mes amis, eh bien, là, nous arrivons au fameux 1917. Eh bien, c'est important de se comprendre la vision apocalyptique de la femme qui est revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et autour de sa tête la courante de douze étoiles. Et contre elle, le dragon, la première bête, la deuxième bête. Et elle, 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 elle est là. et seulement elle. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons, dans l'Apocalypse, dans les paroles eschatologiques de notre Seigneur, des apôtres, et dans toute la théologie qu'on appelle l'eschatologie, eh bien, nous explique très, très clairement avec les paroles de notre Seigneur lui-même et qu'il y a, dans le temps dernier, eh bien, sera donnée au diable, eh bien, la possibilité, on pourrait dire, comme dans les ordres, de tirer tous les registres, de lancer une bataille en cause décisive et finale pour essayer, justement, de faire tomber toutes les âmes autant que possible à l'enfer. Le bonheur le permet, mais le permet pour seulement une raison, pour faire éclater le bonheur s'est orgueilleux avec toute sa puissance et force, eh bien, la force, c'est la grandeur de celle qui, avec un seul mot, eh bien, lui écrasera la tête. Ça, c'est le sens de l'Apocalypse. Les derniers temps du monde, avec tout leur cataclysme et catastrophe, n'existent seulement, existent seulement que, seulement, pour montrer au monde entier la grandeur du chef d'œuvre de notre Seigneur sous ce qui qu'il n'a jamais, de Dieu, qu'il n'a jamais créé. C'est la grandeur de la Sainte Vierge de Marie. Or, qu'est-ce qui se passe ? Historiquement, nous voyons très bien, eh bien, 1917, c'est la grande, la grande annonce, la fondation du communisme, la franc-maçonnerie, et ensuite, eh bien, toutes ces forces se développent. Vous voyez bien ce qui se passe en le XXe siècle. La franc-maçonnerie, eh bien, prend un pays d'après l'autre, jusqu'au moment où il n'y a plus de pays qui résistent à cela lors de chrétiens et complètement détruits, n'existent plus dans aucun pays dans le monde. Et là, l'autre côté, c'est le communisme qui fait la même chose, seulement avec d'autres moyens. Une fois, ça sera établi le matérialisme athée, une fois, l'autre fois, l'athéisme matérialiste, comme vous le nommez, eh bien, le principe est le même. Le principe, c'est qu'établir la règle, l'idéal ou, on pourrait dire, la stratégie du diable dans la mondiale de tout le monde. Et la stratégie du diable, le deux piliers de ce nouvel ordre mondial, c'est, je ne sers pas Dieu, Dieu n'existe plus pour moi, il n'a aucun rôle dans ma vie. S'il existe, eh bien, ça n'intéresse pas, non-servia, et pour l'homme, vous serez comme Dieu. Ça, c'est les deux piliers sur lesquels le monde moderne est bâti. Et nous voyons, c'est comme ça, c'est partout comme ça. Et c'est ainsi, eh bien, est créée une mentalité, et ça, c'est notre temps, c'est notre temps, depuis 50 ans, on peut dire, la mentalité consiste, eh bien, dans une, dans une, dans une négligence, dans un oubli complet de l'ordre chrétien, de la vérité. Plus du ciel, plus de, plus de l'enfer, plus de pensée que notre vie est petite et courte, petite et courte, pour préparer seulement nos existants, ici sur la terre, pour préparer notre éternité. Toutes ces grandes vérités, sans même parler plus catholiques, je dirais, même pas beaucoup de traditionnels, oubliées. Oubliées parce que nous sommes dans cette mentalité qui juge le monde, ma vie, ma petite vie, ça c'est la grande chose importante. Et ensuite, on verra. Le traditionneliste dit, après, c'est aussi important. Le modernisme, d'après, existe, mais ce n'est pas important. Et le franc-maçon, je ne sais pas si ça existe, probablement pas, ça ne m'intéresse pas. C'est un petit peu comme ça. Mais pour tout le monde, la mentalité est dedans. C'est ça que Monseigneur a dit, que nous sommes tous des enfants de notre siècle infectés par cette grande hérésie dont Saint-Bivis a parlé au début de son pontifiquat, qui grattage et qui détruit. Le diable se réjouit. Or, en 1917, il y avait encore des bastions, il y avait encore des ordres religieux, il y avait encore d'endroits, surtout le Canada catholique, n'est-ce pas, où la religion était pratiquée avec grande ferveur. Des pays émissions étaient en train de porter, de donner beaucoup de fruits. Alors, on ne voyait pas ça encore. Mais au fur et à mesure que ces ennemis, cette bête apocalyptique avançait, eh bien, les bastions tombaient. La dernière bastion, c'était, eh bien, la Sainte-Nère Église elle-même, surtout, eh bien, dans sa structure, lorsque, eh bien, le vénin de cette idéologie qu'on trait juste dans le cœur de l'Église par Vatican II. Et alors, tout tombait. Alors, demandez maintenant un Chinois, un Indien, ou quelqu'un qui vit quelque part dans le monde de trouver la vérité. Je vous dis, c'est un miracle. Parce qu'il ne trouve nul, rien, absolument rien qui peut, sauf quelques derniers Mohicans ou quelques derniers farfelus, qu'il trouve par hasard et ce sont les tradis. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, puisque c'est la dernière équipe, les derniers fous du monde, eh bien, le diable et il doit cette fois les écraser aussi parce qu'ils sont les derniers qui résistent à cette vague diabolique qui ramage le monde. Les mots sont de la Sainte Vierge Marie qu'elle dicte à Sœur Lucie. Alors, vous voyez, dans cette atmosphère, lorsque aujourd'hui nous n'avons plus rien, où toutes les familles doivent trembler, mais qu'est-ce qui va diminuer avec nos enfants lorsque nous les lâchons dans la grande ville, dans leur université, lorsque nous-mêmes devons trembler lorsque nous allons au travail ou nous allons même traverser la ville ou même prenant seulement notre portable, mon emploi portable dans la main, est-ce que je ne suis pas, je suis fort, fort, suffisamment fort de ne pas cliquer sur le bouton et avoir toute la saleté devant moi et ensuite en moi. Et ensuite, tous ces ravages, vous savez très bien de quoi je parle. Et c'est à ce moment-là où elle est. Dans les années 50, lorsqu'il y avait encore la chrétienté, les gens allaient à l'église, il y avait encore établi la vérité quelque part, il y avait encore des institutions qui tenaient les gens sur le chemin droit. Il y avait encore les prêtres qui prêchaient les vérités. Tout est fini et depuis bien le temps. Qui nous aide ? Qui est là pour nous sortir de cette omniprésence et cette toute puissance, cette machinerie diabolique qui tient le monde dans ses mains ? L'Immaculée, la Sainte Vierge. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est elle seule, ça c'est Grignon de Montfort qui nous explique que c'est les apôtres de Jésus-Marie depuis le dernier temps. C'est ceux qui suivent la Sainte Vierge Marie qui se tournent incontrément à elle. Mais ce que dit Grignon de Montfort, c'est cette grande vérité que je viens d'expliquer en obus. C'est de comprendre, Dieu veut nous faire comprendre dans mon enfant, tu dois, si tu veux aller à moi, tu dois passer par elle. Et tu ne peux pas s'en passer dans ton passé. Et c'est pour cela, et bien pour me trouver, tu dois trouver la Sainte Vierge Marie. Pour te donner à moi, Dieu te donne à elle. Elle est le chemin qui te conduira à moi. Ça, c'est la consécration de soi-même à la Sainte Vierge Marie comme enfant et esclave que nous enseigne le grand Saint Louis de Montfort. Qu'est-ce qui se passe là ? Et bien l'enfant qui reçoit, figurez-vous, mettez-vous dans cette situation. Vous avez reçu le sacrement, on part à la messe, on a tout ce que le bon Dieu nous a donné, il nous a tout donné. Et malgré cela, nous sommes si faibles, nous sommes si malheureux, nous sommes si infidèles. Nous assistons à la messe d'une manière très, très superficielle. Nous recevons le sacrement avec une négligence effrayante. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons tout. Spécialement nous, les catholiques de tradition, qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui nous manque ? C'est la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie qui nous prend, qui nous donne, qui instille dans notre cœur justement cette meilleure et toujours meilleure disposition de recevoir Dieu. Elle nous ouvre les yeux avec leurs yeux de foi qu'elle avait lorsqu'elle est sur la terre. Elle remplit notre cœur avec son amour à elle. Elle change notre petit cœur de pierre avec son cœur immaculé. Elle chauffe notre cœur au feu de son cœur immaculé pour que nous commençons à aimer Dieu. Si nous essayons cela, notre vie change. Exemple, ou image, nous avons des enfants qui ont reçu du bon Dieu tout ce qu'il faut. Un bon, merdéux bagage. Alors là, vous avez trouvé une grande montagne sur laquelle se trouve le palais d'or. Et là, c'est justement le trésor des trésors, le bonheur éternel, la joie, enfin, vous voyez le chemin, vous connaissez la route, vous savez tout ce qu'il faut, eh bien, vous mangez marcher. Nouveau Landieu, ta 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 ta. Hein ? N'est-ce pas ? Après trois heures. Nouveau Landieu, ta 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 ta. Après cinq heures. Nouveau Landieu, sainte Marie. Après six heures, huit heures. Nouveau Landieu, je ne peux plus. Voilà, c'est ça. Mord des forces. Vous voyez ? En plus la pluie, en plus les orages, en plus les monstres, en plus les bêtes feroces, qui veulent nous attaquer de tous les côtés. Comment veux-tu aller au bout ? Impossible. Alors, elle a dit, mon enfant, donne-moi ta main. Donne-moi ta main, ça veut dire, permets-moi de prendre la direction de ta vie. Comme une maman, une vraie maman, eh bien, qui a un vrai enfant, l'enfant qui est obéissant dans tout à maman, qui fait tout avec maman, qui ne fait rien sans maman, qui marche toujours, pas à pas avec maman, à toute occasion, soit dans la prière, soit dans le contact avec les autres, soit dans le remplissement de le bois d'état, tout, 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 toujours avec maman. Ça, c'est la formule, mon fortel. Et ensuite, vous voyez quelque chose, ce que nous devons faire, nous n'arrivons jamais à faire, petit à petit, elle, de faire avec nous, de aimer Dieu de sous son cœur, de tout son âme, de tout son esprit. C'est ridicule, quand je vois, tu aimes Dieu de tout son cœur, et après deux minutes de la communion, après la communion, tu penses à n'importe quoi. Ça, c'est quoi ? Aimer le bon Dieu de tout son cœur. Jésus qui vit dans mon âme et je l'oublie pendant toute la journée. Ça, c'est aimer de tout son cœur. Et lorsque je suis un petit peu trop longtemps à la chapelle, j'ai comme le feu, le feu par derrière pour sortir le plus vite. Ça, c'est aimer du bon Dieu. Oubliez ça. Oubliez ça. Et la Sainte Vierge Marie fait son œuvre. Alors, voyez, alors je parle tout à coup de grignonnement fort. J'ai raté, j'ai raté le sujet. Non, c'est pas ça, parce que Saint-Louis Marie-Gligny de Montfort a dit, c'est justement cela qu'il nous devait apprendre. Là, vous voyez quand même, comme elle est importante. Et sous ce ton état en dernier, comme dit grignonnement fort, c'est là où elle a le seul espoir, la seule espérance. Notre Dame de la Sainte Espérance qui, malgré tous les attaques, ça, c'est, vous voyez, si vous donnez un enfant à la Sainte Vierge Marie comme ça, si vous lui montrez cette grandeur de la Sainte Vierge Marie et cette puissance d'enfants, en sécurité, refuge, réfugio, c'est l'endroit où je suis sûr, même si le diable est tellement fort et partout autour de moi que des diables, des fromassants, des communistes et des bandits. Mais, c'est pas tout. Parce que le bon Dieu nous a donné encore un autre commandement. Et l'autre commandement, c'est justement cela, tu aimeras le prochain comme toi-même. Alors, notre lit, c'est qu'on pose, en fait, de deux grandes lignes. La grande ligne, première, principale, c'est ma propre sanctification, que j'aille au ciel, que je ne rate pas ce chemin. Et si je suis trop faible, je trouve les moyens pour y arriver quand même. Le moyen, par excellence, indispensable, donné par Dieu, c'est la Sainte Vierge Marie comme ma mère et ma maîtresse. Et moi, son enfant et son esclame. ça, c'est la dévotion, la parfaite, la vraie dévotion, comme c'est Saint-Grignan de l'enfant, comme l'Église approuve. Mais ensuite, la vie ne s'arrête pas là. Et il y a un danger. Si vous arrêtez votre vie chrétienne à ce moment-là, vous avez raté la moitié. Et vous ratez, vous risquez de rater tout. Et ça, c'est un problème dans la tradition, je vous dis. Parce que nous, nous allons penser être chrétien, c'est mon salut. on a, c'est très bien, c'est un petit peu américain. Vous voyez, l'américain qui arrive à one of my sacraments. Je veux mes sacraments. Je veux ma messe. Alors, il vient, alors il vient, il prie bien. Je dis, excusez-moi, je dis américain, ça fait n'importe qui. C'est un petit, c'est un petit peu, une espèce de caricature, n'est-ce pas, quelqu'un qui veut uniquement pour lui-même. Le monde, tout le monde aille à l'enfer, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux mes trucs pour aller au ciel. Ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien du tout parce que notre Seigneur, ceci qui nous donne justement ce deuxième, de ce deuxième commandement, d'aimer les prochains. Et figurez-vous ce qu'il dit, je vous donne un commandement nouveau. Ce qu'il dit, il y a une seule fois. Et c'est justement à ce sujet. Et il précise, il continue, il continue, il dit, pas seulement comme soi-même, mais comme moi, je vous ai aimé, vous aimerez votre prochain. Alors ça, ça c'est, on pourrait quelque sorte de dire une révolution. Comment j'ai pu aimer le prochain pour notre Seigneur l'a aimé, qu'il a donné sa vie pour lui ? Eh bien, c'est ça qu'il est même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette Thomas d'Aquin ? Repent tout de suite en disant, bien sûr, tu ne peux pas te faire crucifier par le prochain. Lorsque notre Seigneur nous demande ça, il veut nous donner l'intention vis-à-vis du projet qu'il avait, qu'il a effectivement ensuite amené à la croix ou qui a amené un Saint-Maxime-Alcool mais de tourner ça pour le comprisonner. Mais, dans l'intention, c'est justement de vouloir faire du bien à l'autre, pour lui procurer son bonheur et son vrai bonheur, le vrai bonheur de quelqu'un. Ce n'est pas la cigarette ou la santé, c'est beaucoup plus. Ce n'est pas seulement les œuvres de miséricorde auxquelles s'arrête la vue peut-être du modernisme qui parle tout le temps de l'amour du prochain mais qui n'a pas compris ce que c'est l'amour. L'essence de l'amour du prochain, c'est de procurer du salut, de sa vie éternelle au prochain qui comporte deux choses différentes. Premièrement, lorsque le prochain est en train de perdre ce salut, il est sur le mauvais chemin, j'essaye de le convertir, de le ramener au vrai chemin, c'est l'acte premier. Et l'acte deuxième, s'il est déjà sur le vrai chemin, eh bien, j'essaye de le remplir, justement, de le remplir avec plus de courage, plus de... de procurer et plus des grâces, des sanctifications pour que cette voie vers le salut est assurée et l'homme devienne un saint. Ça, c'est le grand déboi. Alors, posons-nous quelles questions, qu'est-ce que j'ai fait pour le salut de notre... Nous nous oublions complètement. Qu'est-ce que nous intéresse le chinois, le type là, de quelque part dans le monde, même les gens de notre pays ? Eh bien, il nous... Je vous laisse presque dire un gros mot. Vous savez, il nous dérange, n'est-ce pas ? Il nous dérange la plupart du monde, n'est-ce pas ? Et ensuite, eh bien, lorsqu'on les voit comme ça, qu'est-ce que c'est l'histoire ? Alors, nous avons très souvent des pensées très négatives et même vis-à-vis de tout l'an prochain, qu'est-ce qu'on entend ? Oh, mon père, monsieur la vie, j'ai très content, toute ma famille, on est bonne santé, le plus important d'être en bonne santé, je vous ai tout de suite la bonne santé, et ensuite, l'argent est là, on vit bien, mon enfant est professeur, l'autre est docteur, l'autre est admiral, et tout ça, alors on est très content pour le bien temporel. Et lorsque les parents ont donné le bien temporel aux uns et aux autres, ils croient avoir donné la charité, et très rapidement on pense qu'est-ce que j'ai fait pour le salut éternel de mon enfant, de mon voisin, de ma famille ? Non, mais ça, il faut comprendre, ça c'est le grand commandement. Or, qu'il n'y en a un fort, on ne parle presque pas, qu'il n'y en a un fort se concentre par la volonté de la Sainte Vierge Marie à cette dision de ma propre sanctification. Il a seulement deux paragraphes où il parle que cette émotion de la Sainte Vierge Marie est hautement profitable pour le prochain. C'est juste. Mais il n'a pas le temps, il n'a pas, peut-être aussi, il n'a pas se dévoilé, il n'y avait pas eu cette tâche de développer cela. Or, qui développe ça, Maximilien Kohl. Maximilien Kohl me comprend, et bien, c'est là où le chrétien pêche. Justement, lorsqu'on voit maintenant les armées du mal, lorsqu'on voit les communistes et les promençons et la bête, les bêtes apocalyptiques, ravagées le monde et nous sommes là, et bien, seulement pensons peut-être à notre petit salut et le monde s'en va à la perte. Non, ça ne peut pas être le cas. À ce moment-là, on se réveille, on se dit, mais comment je vais mettre dans ma tête mon grand rôle ? Maximilien Kohl me nous explique. Écoute, qu'est-ce que tu as à faire dans ce monde ? Qu'est-ce qui est notre devoir ? Se remplir la poche. À part le temps d'en pompre, de partir des maisons, d'avoir des voitures, de faire bien, 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 de faire des belles choses sur la terre, tout ça s'arrête. Au moment de la mort, rien ne reste. Seulement ce que nous avons fait par amour de Dieu et pour l'amour du prochain. Ça qui reste est pour l'éternité. Ça, c'est clair. Et maintenant, la grande loi de Maximilien Kohl, il dit, mais comment j'apprends maintenant, moi, encore plus paresseux et oublieux de remplir ce commandement de aimer le prochain comme Jésus l'a aimé si je suis déjà tellement lamentable quand je parle de ma propre sanctification et de mon amour de Dieu ? Eh bien, la réponse est la même. C'est la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie nous a été donnée non seulement pour nous amener personnellement vers le ciel, mais aussi pour nous apprendre et puis nous faire vivre l'amour du prochain et ainsi remplir le commandement de Dieu. Comment ? Eh bien, comment vous voulez sauver les autres ? Qu'est-ce que vous voulez faire du bien aux autres ? La Sainte Vierge Marie dit quelque chose d'incroyable. À Fatima, le 19 août, priez, sacrifiez-vous parce qu'il y a tant d'uns qui vont en l'enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifieront pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire exactement la même chose qu'après Pie XII dans son Encyclique Nistijikoporis et bien d'autres comme Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus ou le Cardinal Zérégera parlant de la petite Jacinthe de Fatima, ils disent toujours la même chose. Ça veut dire et bien de nous et de nos petites prières et nos petits sacrifices dépendent le salut d'un grand nombre de gens. Comment ça peut se faire ? Si Saint-Thérèse d'Avila nous dit que si vous faites péditance toute votre vie avec tout ce que vous pouvez ajouter de dur et terrible vous n'arrivez pas par vous-même à effacer même un seul péché béniède. alors là de convertir un grand pécheur avec ses milliers de péchés comment ça se passe ? De d'amener des gens au ciel si je n'ai pas même pas expié un péché béniède. Eh bien par nous-mêmes oui. Mais il y a une possibilité et cette possibilité est qui a cette grâce ? Qui convertit les âmes ? Qui a toutes les grâces de conversion et de sanctification ? Ça vient du Sacré-Cœur de notre Seigneur par le Cœur de Marie qui sont dans son cœur sont stockées ces grâces. C'est elle qui est la médiatrice sur toutes les grâces. C'est elle à qui je dois être converti. Si nous pouvons être catholiques aujourd'hui sur le bon chemin ce n'est pas grâce à nous ce n'est même pas grâce à nos parents ce n'est même pas grâce à des gens c'est quelque part à notre insu et très souvent c'est la Sainte Vierge Marie qui nous a envoyé ces instruments et par ces instruments la Sainte Vierge Marie a donné les grâces qu'elle a elle-même reçues de notre Seigneur quand elle était debout sous la croix pour et bien ces grâces passent dans notre âme et ces grâces nous convertissent et se sanctifient même aujourd'hui. C'est ainsi que l'œuvre de la mission l'œuvre de la rédemption des âmes l'œuvre de la sanctification se passe jusqu'à un moment entier. La médiatrice c'est toutes les grâces mais comme elle travaille elle travaille toujours par la même manière ça c'est la volonté de votre Dieu et c'est là maintenant nous arrivons au nerf on pourrait dire c'est vraiment le point le point fort le plus important de ce que c'est la mission immaculée d'ailleurs aussi la Légion de Marie s'inspire de la même pensée et l'âme est bleue c'est toujours le même esprit qu'est-ce que ça veut dire c'est une loi c'est une loi que vous voyez lorsque vous voyez chaque fois un prêtre qu'est-ce que c'est le prêtre ? Le prêtre c'est un petit bonhomme comme vous-même c'est clair avec tous ses défauts et même parfois avec plus bon mais le prêtre est l'instrument le Notre Seigneur a voulu et bien quand il est passé sur la terre et bien jusqu'à la fin du monde continuer son œuvre de rédemption mais pas seul il doit il veut avoir des instruments et lorsqu'il a les instruments il travaille mais ce qu'il n'y en a pas il n'y a plus de messe il n'y a plus de sacrement la chrétien qui disparaît c'est ce qui se passe donc vous voyez bien le bonhomme fait dépendre tout le succès de son propre rédemption du nombre et de la qualité et bien des instruments humains or si le prêtre est l'instrument de Notre Seigneur Jésus-Christ pour continuer son œuvre de justement de vérité prêcher la vérité prêcher la voie de vivre donner les sacraments et de voir diriger les gens vers le ciel et bien la Sainte Vierge Marie médiatiste de grâce a aussi besoin de ces instruments et qui sont ces instruments tout catholique chrétien confirmé confirmé oui confirmé c'est le sacrament de confirmation justement qu'est-ce qu'il vous a donné ce sacrament soldat de Jésus-Christ vous vous souvenez de la poube de l'évêque c'est très important la claque la claque qui vous montre et bien attention il y a quelque chose qui se passe il y a une lutte vous devez être vaillant chevalier soldat de Notre Seigneur Jésus-Christ prêt à combattre prêt à endosser du coup ça veut dire justement cette grâce spéciale saint Thomas d'Aquin nous explique c'est la confirmation nous ordonne au camp mystique de Notre Seigneur à l'équidication du camp mystique au royaume de Dieu sur la terre autrement dit au salut des âmes le baptême nous fait enfant de Dieu et que nous sanctifie enfant de Dieu frère sœur de Notre Seigneur temple du Saint-Esprit hérité de Seigne de Sienne et pour faire ça il faut aimer de Dieu il faut dire oui à notre Seigneur et non au diable et c'est et qui nous fait garder ces bœufs de baptême qu'est-ce qui est le renouvellement le plus parfait de nos bœufs de baptême c'est la conséquence de la Sainte Vierge mari de soi-même c'est le renouvellement de l'enfant lisez le traité vous trouvez exactement ça le baptême c'est l'enfant de Dieu c'est ma sanctification la confirmation m'ordonne au corps mystique aux gens pour les amener en Notre Seigneur pour faire grandir le royaume de Dieu pour amener les âmes en Notre Seigneur et ça c'est une obligation non seulement pas une grâce alors comment vivre c'est justement l'amour du prochain Maximilien Colbert nous dit c'est celle-là c'est la loi regardez un artiste un artiste ou quelqu'un qui veut écrire une lettre je vous demande monsieur si vous voulez écrivez ce que j'ai dit alors vous allez me dire je ne peux pas pourquoi j'ai besoin du papier j'ai besoin d'écrire quelque chose n'est-ce pas alors je dis je n'ai pas besoin écrivez à la main avec votre main et écrivez sur votre poitrine vous êtes fous vous savez très bien les soignages c'est-à-dire pour n'importe quoi nous avons besoin des instruments on voyait une dame à la cuisine il n'y a rien de la cuisine et maintenant elle est fabriquée un gâteau vous êtes fous j'ai besoin de ça 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 et sans cuillère et sans tout ces tous ces trucs-là et bien rien rien ne va se passer dans cette cuisine donc vous avez besoin de plein d'instruments et partout on a besoin de ça et c'est cette même loi qui se retrouve dans le niveau surnaturel que la Sainte Vierge Marie regardez maintenant de nouveau son cœur plein de grâce plein de vie de Dieu pour tout le monde pour chacun pour les derniers des Chinois et les derniers des Canadiens et les derniers des Moïtiens et les derniers de tout le monde entier et elle est devenue la mère de tout ce monde-là et une mère comme dit c'est incroyablement fort qui aime infiniment plus que vous ne pouvez jamais 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 vous imaginer cette mère qui désire une chose le bonheur de son enfant chaque mère qui est ici et bien elle ne peut pas être indifférent au sort de ses enfants si ça va si la maman voit que l'enfant va à sa perte elle pleure comme Sainte Monique pleure sur Saint Augustin elle fait tout pour qu'elle le ramène mais si chaque bonne maman fait déjà ça la Sainte Vierge Marie fait ça mille mille milliers de fois de plus ma Sainte Vierge Marie je vous demande mais pourquoi laissez-vous tous ces Chinois pour le paganisme pourquoi tous ces Indiens pourquoi tout le monde maintenant pourquoi tous les Canadiens qui a vu une fraternité catholique tout le monde tout 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 déterminé pourquoi est-ce que vous n'avez plus l'amour pour nous ce sera une blasphémie est-ce que vous n'avez plus de chance vous n'avez plus plus cette puissance c'est encore une plus grande parce qu'elle n'a plus des instruments c'est ça qu'il faut c'est justement c'est cette idée un instrument elle n'a pas besoin elle dit si nous avons besoin d'elle pour nous sauver elle nous dit maintenant mon enfant j'ai besoin de toi oui j'ai besoin de toi parce que c'est toi et vous expliquez un et par son bien quand elle est l'un complète l'autre mais aussi et bien vous voyez quelque chose d'importante et ensuite la merveilleuse acte de consécration de Saint Maximilien Colbe qu'il a composé pour devenir son instrument acte de volonté et après de ce moment à partir de ce moment-là elle peut me prendre comme son instrument comment ça va se passer Maximilien Colbe nous explique ça et il il résume tout simplement la doctrine catholique qu'est-ce qui se passe lorsque vous maintenant vous avez le moment qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire comme chevalier non il ne faut pas prendre le sabre il ne faut pas on n'est pas obligé de faire je ne sais pas quel geste le Saint Maximilien Colbe dit ça se fait tout d'abord par la prière et la prière surtout la petite prière éjaculatoire la Sainte Vierge Marie à Fatima elle dit uniquement prier les sacrés vivants elle précise une de ses prières les plus importantes ce sera le châpeur Maximilien Colbe est en quelque sorte la mise en pratique de tout ce que vous apprenez à Fatima ça c'est un thème que je n'ai pas le temps d'expliquer seulement quelques allusions alors il dit regardez acte éjaculatoire par exemple vous demandez la Sainte Vierge Marie ô ma mère ô maître dame ô immaculée je vous prie sauvez cette âme alors vous faites quoi vous tournez l'immaculée alors vous mettez vous allez à la source et ensuite vous faites le canard l'accueil sauvez cette âme alors vous avez fait la relation entre cette âme ce pauvre pécheur et la Sainte Vierge à ce moment là vous avez fait cette prière et bien vous avez la grâce passe dans le cœur de cette âme ou de cette âme c'est ça c'est qui c'est c'est que et à ce moment là par votre petite prière par votre éjaculatoire vous contribuez au salut éternel d'un homme d'un homme ça c'est la doctrine de l'Église et ça c'est invoillable voyez c'est nul c'est rien en fait une petite prière comme ça Jésus Marie je vous aime sauvez les âmes sauvez les âmes lorsque vous voulez être vous êtes en train ce qu'on arrive souvent on est en train de se fâcher hein parce que je vois comme les enfants fâchent n'est-ce pas ou les parents avec les enfants ou les voisins alors on voit on devient rouge comme une tomate n'est-ce pas alors on se fâche sur l'autre pourquoi on se fâche ? parce qu'il fait quelque chose de mal comment nous pensons ? alors est-ce que vous ne pouvez pas crier en conduite en devenant rouge comme une tomate en devenant malade et ça et bien faites du bien non vous allez peut-être l'insulter vous allez faire un péché vous ne lui faites aucun bien vous lui faites du mal à vous-même à ce moment-là regardez lorsque vous avez l'air comme ça qui vous génère hein jusqu'à les yeux comme ça hein alors à ce moment-là il est hum hum ah je suis j'ai failli oh Marie je suis Marie je viens je vous aime sauvez l'âme de ses peaux voilà un peu comme ça excusez-moi mais vous allez voir si vous faites ça vous allez vous allez beaucoup nous allons moi inclus vous allez nous accuser beaucoup moins j'ai terme blaaa hein on va pour te confesser là c'est important mais alors à ce moment-là vous avez fait du bien à cette arme vous avez demandé vous avez fait des exemples vous avez fait des exemples vous donnez un dessin et vous donnez seulement un très très éclatant c'est une des visions de Saint-Jean-Bosco Saint-Jean-Bosco se trouve il est qui exactement où ? à la gare de Bologna attend un train c'est quelque chose c'est très typique vous allez en faire quelque part par contre voilà il attend le train il y a un monsieur pas de mal qui fait des blasphèmes qui fait des péchés mortels mais l'un après l'autre tellement horrible alors je pense qu'on entend cette crise heureusement de cet homme et bien le train a dit donc le train il a juste le temps de prier quelques petits ah et j'en connais toi pour cet homme là nous ne savons pas lesquels il va demander les demandes son pardon et qu'il s'en faut soit ne le trompe à l'enfer quelques mois plus tard il a une vision dans cette vision il voit un homme Jean-Bosco connaissez-vous ou du coup tu le connais alors il explique que c'était cet homme cet homme qui l'a rencontré qui a tellement passé il dit hier soir j'ai fait un accident mortel et je suis et bien il y a le mot qu'il m'a raconté juste avant un moment j'ai vu je me suis vu j'ai vu ma place à l'enfer il a vu et bien tout le temps de moi toute la torture les feux éternels les démons et tout ça alors il a tellement pris peur au dernier moment c'est vrai il a dévoué le pardon il a crié le pardon de Dieu je ne veux pas me faire pardonner mais pardonne-moi à ce moment là il a entendu la voix le bon Dieu lui en a un visage je lui montre un visage c'est le visage que Jean-Cosco a dit que tu aies pu voir ta place où tu resterais maintenant à l'enfer et d'avoir la dernière minute la chance de répondre dire tu dois ça à cette langue là qu'est-ce que Jean-Cosco a fait quelqu'un me dit prière qui j'ai accueilli à toi qui pour une toute une éternité une éternité à sauver quelqu'un de brûler à l'enfer pour toujours pour un jour et bien resserrer juste dans le bonheur et dans le même ça c'est les victoires de la Sainte-Hère Jérémie c'est ainsi que ça se passe tellement pourpuissant sans ce qu'il te plait exactement la même chose dit le cardinal de la Sainte-Hère et Gérard le patriarche de l'Esprit au sujet de la victoire de Saint-Sainte-Sainte et on va parler de notre notre bonne Sainte-Thérèse de la France aussi que toute sa vie et bien on pouvait justement passer prière et sacrifice à sauver jusqu'aujourd'hui jusqu'à l'avenir du monde à des millions de millions de milliards de la Sainte-Hère de la Sainte-Hère c'est ainsi donc la règle c'est que justement la Sainte-Virge Marie les grâces qui sont là elles veulent les donner elles ont besoin de quelques instruments si minables et si terribles et si faibles et si sains et ça c'est notre rôle le plus important que nous avons joué dans notre vie nous allons remplir notre vie à partir de notre propre sanctification qui d'ailleurs ne se passera pas sans remplir justement cette obligation de l'amour du prochain l'acte de l'amour du prochain délitable c'est que vous avez fait quelque chose pour son salut même si c'est un acte déjà culatoire et ça Maximilien Colbert m'a fait comme obligation rentre de là la milice l'immaculée la milice l'immaculée j'ai justement cette idée je veux rentrer je veux me mettre à la disposition de sa Vierge Marie elle me donne une âme alors je prends je prends le calage plutôt et maintenant voilà c'est ce qu'il faut faire et à ce moment-là et bien mes ce sont mes actes éjaculatoires et bien je rentre je passe la balle dans le cœur de l'autre sauve les âmes mal à la Sainte Vierge Marie sauve les âmes Jésus-Marie Jérusalem sauve les âmes n'est-ce pas c'est ça et il dit et ça c'est génial une fois par jour je vais vous prier prier et prier éjaculatoire rappelle-toi de ton engagement que tu es instrument de la main de l'Immaculé une fois par jour et peut-être aussi pour ne pas oublier que tu as donné ton nom à la Sainte Vierge Marie tu porteras pour ça la médaille miraculeuse vous engagez par l'acte de consécution et c'est tout pour devenir chevalier oh mais ce n'est rien c'est ridicule mais vous vous avez vous venez de l'autre côté du monde pour nous raconter des choses comme ça mais qu'est-ce qu'il vous prend vous voyez Maxime Alcoli il commence avec rien parce qu'il sait que la plupart des chrétiens sont des paresseux et nous sommes aussi paresseux ah mais dites très souvent après je n'ai jamais pu entrer dans la légion de Marie dans la milice de Marie qu'est-ce qu'il a à faire moi je suis un paresseux je sais je ne peux pas remplir toutes ces obligations de ça mais une prière éjaculata par jour c'est quand même pas alors je dis écoute la Sainte Vierge Marie te demande eh bien je fais tant pour toi je te promets tant de choses eh bien maintenant tu peux faire une fois par jour une fois par jour une chose pour moi et ainsi tu m'aides pour pour que mon coeur puisse s'ouvrir et par cette petite prière à Jacques de toi je passe la grâce à quelqu'un qui ne peut pas faire ça pour moi oh Jésus je le peux c'est pour ça qu'on a déjà 50 000 je les magueille vous voyez puisque c'est très facile mais ça c'est l'astuce c'est Maxime de l'école est très intelligent parce qu'il sait très bien si tu donnes le petit pas à la Sainte Vierge Marie elle prend là toute la main c'est ça qui se passe pas toujours mais c'est ça l'idée là vous voyez aussi un petit peu la différence avec la légion de Marie la milice de Marie la milice de Marie c'est déjà c'est déjà l'élite c'est donc cette armée de la Sainte Vierge Marie déjà un corps formé avec une idéale où on fait déjà pas trop sinon c'est pas une légion la légion c'est le corps de l'élite à la Sainte Vierge Marie c'est tout à fait bien mais ça ça ne se cloche pas c'est aucune concurrence là Saint-Maxime de l'école qui dit mouvement de l'astre comme je lui dis au début tu n'en es pas mais justement avec cette intention d'attirer ses âmes de faire vous voyez ce lapin je fais ça pour tout la Sainte Vierge Marie était tien et maintenant elle tient c'est ça mais ça marche c'est ça c'est ça c'est ça le clou ça marche même aujourd'hui dans la tradition c'est très intéressant parce que vous voyez qu'est-ce qu'on fait là et bien on fait expliquer aux gens voilà ici vous devenez chevalier de la queue ça vous avez un petit peu d'histoire alors ça c'est tout ça pour vous après alors tout un petit un petit un petit un petit un petit un tract dans ce tract et bien il y a une faute mortelle que vous voulez bien nous pardonner parce que ça a été fait par des gens qui ne connaissaient même pas un seul mot français donc le tract et bien quand on a révisé alors c'est des français qui sont très très il y a peut-être plus de faute faute de frappe ou de faute que d'alphapella alors même avec ça vous allez le comprendre vous allez être indulgent la deuxième édition est déjà beaucoup mieux alors vous recevez gratuitement la première attention là c'est le premier aperçu ça ça vous lisez dans deux minutes ça ça vous lisez en dix minutes qui vous fait comprendre et bien ce que c'est la submissive comment ça s'est passé et quelle grâce vous recevez dans quelle armée vous rentrez et l'acte de consécration et tout ça quelques explications et c'est déjà tout et là vous avez compris ce que je dois faire une fois par jour bon c'est très très bien j'appartiens à une armée je reçois tant d'indulgence indulgence plénière à tous les coups dans l'église et ensuite je suis quand même membre d'une armée où tout le monde prie pour les autres et cette armée est déjà assez importante ça me fera du bien alors c'est ça c'est le truc deuxième ensuite vous vous préparez à devenir gérardier c'est important l'acte de consécration il faut le faire alors pour ça on se prépare avec ce qu'il y devrait alors tout est bien organisé ici comme les allemands le sang je suis allemand ensuite mais c'est pas tout ce qui est intéressant parce que vous serez entré dans l'église immaculée on s'enrôle on donne son nom qui est dans le registre dans le registre de l'église le registre local qui va être enregistré dans le registre mondial et grâce à ce registre on a votre adresse si vous avez l'email c'est très facile sinon au moins vous êtes intégré dans une de nos paroisses du champel et à ce moment-là et bien étant donné que vous êtes chevalet immaculé vos officiers la sainte Vierge de Marie les officiers et bien ils ont quand même le droit de vous le rappeler et ensuite vous recevez une lettre participale une lettre du père du recteur de la rédirecteur de l'aumônier vous recevez un tract un autre tract et tout ce chose-là il y a dans tout où la mission immaculée a été établie on a le coin MI le coin MI c'est comme une petite table de presse à part avec une belle image de la sainte Vierge Marie et ensuite vous avez un côté de toutes ces choses-là qui sont à titre gratuit qui sont sans prix n'est-ce pas avec une très belle boîte au-dessous n'est-ce pas en-dessous n'est-ce pas mais vous allez quand même être un peu généreux n'est-ce pas parce que ça coûte quand même quelque chose alors mettez quelque chose là-dedans mais comme vous voulez si vous n'avez rien vous donnez au moins là-dedans comme récompense de ce que vous prenez trois jérusalem et vous consommez ça et ensuite vous avez alors aux Philippines dans le monde anglais on a déjà imprimé beaucoup de plus nous avons 15 tracts le 16e et le 17e en en route nous avons environ 17 brochures non 16 brochures comme ça mais différente sur le cœur immaculé de Marie maintenant on aura la médiatrice de toutes les grâces sur la médaille miraculeuse des brochures n'est-ce pas sur les enfants de Fatima sur les apparitions de l'ange de Fatima tout 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 ça et ça et ça et bien les chèvres les chèvres les chèvres les chèvres et maintenant ils sont invités c'est pas obligatoire écoute si puis-tu faire quelque chose sur la Sainte-Ger une fois par jour une fois par jour c'est un peu plus deux fois Jésus-Marie 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 sauf cette âme sauf cette âme vous êtes moins si vous êtes vous avez metté en colère combien de fois par jour 10 fois 12 fois 15 fois alors 15 fois vous changez cette colère en acte éjaculatoire vous avez dans cette journée déjà sauvé 15 âmes c'est ça mais ensuite prier parce que je m'en dis sacrifiez-vous faites des sacrifices alors Saint-Maximil-Marie je continue et ça c'est écrit un peu plus dans ce grand livre-là où j'explique tout l'esprit de la réunion en 150 pages les armes les armes de la prière la prière apostolique et ensuite vous avez sur les sacrifices les souffrances maintenant dites-moi est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne souffre pas de temps en temps de quelque chose souffrance physique souffrance morale souffrance de cœur n'est-ce pas quand l'âge augmente et bien les souffrances deviennent toujours plus grandes je suis plus bon pour rien tout ça on entend souvent je ne peux plus travailler mais ça ça diminue c'est déjà diminu c'est fini avec moi mais écoute c'est pas du tout fini et bien l'oeuvre la plus grande pour sauver les armes ce n'est pas l'action c'est la souffrance puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous a pas sauvés par ses prêches et par ses miracles mais par sa mort sur la croix et notre dame et bien qui a fait le plus de bien pour nous qu'on a été notre dame de compassion notre dame la mère douloureuse justement c'est à ce moment-là ces douleurs sont les armes les plus grandes pour glorifier Dieu le salut des âmes regardez et bien lorsque vous êtes vous êtes malade ou qu'est-ce que vous faites mal ? et bien on peut on peut embêter tout le monde je suis malade laissez-moi en paix je ne peux plus tout ça et bien est-ce que par là votre mal de tête disparaît puisque vous devenez la charge de tout le monde la tête à tout le monde non ça reste mais au lieu de ça et bien c'est une chance très bon très bon alors regardez maintenant mon école un élève à l'école n'est-ce pas un élève et bien qui n'est-ce pas qui s'énerve qui est triste qui souffre qui souffre parce qu'il a une mauvaise note parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec les camarades soit un sabot on dit n'est-ce pas des supérieurs et quoi que ce soit quelle est la réaction ? hein ? la réaction c'est la révolte intérieure je ne sais pas alors tout doucement de leur apprendre non non pas au moment où ils sont énervés bien sûr parce que là ça sert à rien pour attendre ce que ça se passe mais on nous demande dans le moment où ils sont tous frais ils sont tous radiens regardez écoutez la Sainte Vierge Marie a besoin de toi dis-je appeler et bien ça ne vaut pas une seule fois lorsque ton compénieur appartient et justement le prêtre c'est ça ou le prêtre eh bien tu fais une remarque toi hein dans le cœur dans le cœur bien sûr il va se laver il va se laver tu sais bien ce que le prêtre sait bien ce qui se passe dans le cœur alors avant de m'expliquer la paix c'est la chance à ce moment-là où tu as des souffrances où tu as vraiment malade où tu fais un accident et maintenant quelque chose de plus important se passe et bien à ce moment-là tout tourne au lieu de sombrer dans le désespoir c'est fini c'est terminé j'ai racheté c'est terminé beaucoup de gens aujourd'hui s'enfuient dans les drogues s'enfuient dans les plaisirs se donnent même la mort à un moment où ces gens-là sont entraînés par des années de l'école dont c'est l'esprit de la militia dont c'est l'esprit et bien ça c'est l'âme la plus forte et vous vous donnez les exemples Maxime Lincol c'est un géant lorsqu'il était en classe alors élève de 15 ans ou ses co-élèves et bien se sont dénardés et lui ont déchiré tout son travail il est resté calme la plus grande victoire de nous passer l'année de lui rester calme offrir ça ce grand sacrifice au bon dieu waouh ces jeunes-là font des très grands prophètes progrètes dans la vie spirituelle et rapidement parce qu'ils utilisent l'âme de l'euphorité et chantant de nous tous les fois même pas une seule ou un jeu parce que vous n'aurez pas la chance d'offrir même de nombreux sacrifices que vous pourrez sauver tant d'âmes prier et faire des sacrifices l'exemple des enfants de Fatima l'exemple de Maxime Lincol l'exemple de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et tous ces saints Elisabeth de Jésus de Dijon Marie de l'incarnation tout 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 et des jeunes saints qui sont morts parce que parce que épuisés par la maladie et maladie et puis ça c'est qui les a fait tellement non vous avez des milliers d'exemples comme ça et des milliers d'exemples de jeunes martyrs en Chine aujourd'hui incroyable ça c'est les jeunes moi je peux faire ça aussi et ensuite ça change et ça c'est une mentalité qui change et ça c'est la réussite l'immaculée alors on commence avec le tout petit rien du tout et la Sainte Vierge Marie est vraiment là qu'est-ce qu'il faut encore faire en plus ? qu'est-ce qu'on invite les chevaliers l'immaculée voyez c'est quelque chose en mouvement c'est quelque chose qui a une dynamique en quelque sorte on engage on touche qui s'en pousse toujours plus et bien il y aura des paressés qui n'arrivent pas à les pousser ce sont les chevaliers qui dorrent tout le temps donc ils dorrent peut-être une fois de la vie ils se savent parce qu'ils auront fait une fois de bien à un autre mais normalement nous avons 50 000 chevaliers nous avons à peu près 30 000 en Philippines si 15 000 déjà se réveillent et fait quelque chose qu'ils auraient fait pas avant et bien c'est déjà une armée c'est déjà des armes sauvées figurez-vous vous êtes une trentaine des personnes ici et bien une trentaine des personnes disaient à partir d'aujourd'hui j'ai fait et bien 5 actes éjacculatoires et bien pour justement en général il se passe à faire 550 150 550 actes éjacculatoires de plus par jour ça fait combien par mois et bien ça fait 405 400 500 à peu près 5000 va ramener 60 000 parce que 30 personnes aujourd'hui se seraient engagées de devenir chevaliers du volet immaculé on leur appelle ça écoute si tu fais ça à la fin de l'année votre petite équipe là aura sauvé des griffes du diable au moment le plus important je souviens au moment de la mort 60 000 c'est déjà une ville alors vous êtes même pas 30 regardez vous avez 15 000 chevaliers déjà qui ne sont pas complètement dormants et puis qui font au moins ça et bien c'est des armées c'est des milliers de gens c'est des millions de gens qui grâce à cette œuvre de ces gens-là se sauvent à la fin de leur vie mais en plus de ces 15 000 je voudrais dire encore 10 ou 15% qui vont faire un peu plus et engagent et à tout moment-là si vous faites un tout petit peu quelque chose pour la Sainte Vierge Marie ça c'est le clou de Maxime Nicolle pour le mouvement de masse et bien ça se voit regardez nous avons notre pèlerinage la Sainte Vierge Marie et la missionnaire elle marche c'est-à-dire elle est guidée sur une carrosse ces deux bicyclettes qu'on a mis ensemble et quatre personnes et bien tirent à travers toutes les filles 2100 kilomètres voilà ça commence ça a commencé à la fête de Christoi ça finira le 15 août ils ont déjà fait deux tiers alors les fidèles de chapelle en chapelle ils participent ils marchent en route des gens en partage des médailles des trucs tout ça alors les gens comme ça mais qu'est-ce que c'est ? alors le jeune qui n'a jamais fait rien seulement son venu il est dimanche à la messe halalala c'était tout maintenant ils veulent il ne sait pas quoi il ne sait pas ce que tu donnes ce n'est pas sérieux lit d'abord il commence à lire je ne savais pas ils s'instruisent eux-mêmes Ce type d'homme, ce nom fidèle-là, qui était le paresseux, le plus paresseux, justement la Sainte Vierge m'apprend, et ils commencent à lire eux-mêmes avec intérêt, parce que bien sûr qu'ils doivent donner aux autres, et ils doivent savoir ce qu'ils ont. Sinon ce n'est pas sérieux, l'horreurise. Lise-le encore une fois, pour que tu te rappelles, et lorsque l'autre demande, tu lui expliques. Il commence à expliquer. En commençant à expliquer, eh bien, ils prennent l'habitude, après un mois, d'un paresseux petit garçon de 20 ans, qui fait des études quelque part, qui n'a jamais rien fait pour la Sainte Vierge m'apprend, qui est venu à l'Église uniquement parce que les parents ont tiré, devient un autre. Il est catéchiste. Il a dit, tout cœur et âme, lorsque le pèlerinage est parti, je vais continuer ça. Alors, il prend les tracts, avec son ami, avec lui ses amis, ils vont dans la famille, lisez, priez. Ça se passe. C'est ainsi comme ça se passe. Incroyable. Ça, c'est notre vie aux Philippines, tous les jours, maintenant. Justement, pour vous montrer, la transformation, la Sainte Vierge de Marie bénit ses petits efforts, parce que c'est presque rien, et fait, justement, que l'âme donne toujours plus, toujours plus, toujours plus. Bien sûr, ici, c'était besoin, eh bien, de le nourrir avec des tracts, avec en leur appelant. Et maintenant, c'est la troisième chose. C'est justement, non pas seulement, beaucoup ne peuvent pas faire autrement. Si vous êtes vieux, si on est malade, si on est trop petit, on ne peut pas. Mais beaucoup de gens ont la possibilité quand même, la plupart même. Eh bien, on prend la médaille. On prend une médaille dans notre MI, M-A-M-I, coin, où ils sont à disposition, gratuitement, pour un don, bien sûr, de votre générosité, pour en avoir plus de médailles en plus, parce qu'il faut les commander et ça coûte. Et ensuite, on le distribue, par rapport au Dieu. Eh bien, regardez, il ne faut pas aller aux Philippines. Cette semaine, je vais voir ma mère, ma maman, à 84 ans, elle vient de 95. Il y a un an, dans notre paroisse, en Allemagne, a été institué la milice immaculée. Ma mère, ma maman, me dit, écoute, je suis désolé. Jamais je n'ai rien fait. Eh bien, pour la santé des autres. Ce n'est pas vrai. Elle m'a éduqué, je crois, c'est la chose que je faisais la rue du monde. Mais, 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 je remarque, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais pensé à faire quelque chose comme ça. Alors, elle reçoit des médailles, elle reçoit un petit tract. Qu'est-ce que des médailles comme ça? Alors, elle entend prier, sacrifice, mais aussi faire quelque chose pour les âmes des âmes. Elle dit, moi, j'ai 95 ans. Tout le monde dans mon village me connaît. C'est ma maman où je t'ai mis. Bon, tout le monde la connaît. On avait un restaurant avant, donc elle fait le repart pour tout le village, pour les confettes. Donc, tout le monde, tout le monde connaît ma maman, je t'ai mis. Alors, ma maman, je t'ai mis. Elle va, avec son petit truc, elle a ses tracts et les médailles. Pape à la porte du voisin, qui n'est jamais coupée dans notre église, belle église qu'on a construite, qui a été construite, elle dit, François, regarde. Les musulmans sont là, hein? Dans le village à vous avez noté, ils ont déjà tué des gens, hein? C'est dangereux. Tu sais très bien. Mais ma maman, je t'ai mis. Elle a raison. Alors, tu as besoin d'une protection. En ça, c'est la Sainte Vierge Marie, tu es aussi chrétienne. Il ne faut pas, il ne faut pas oublier ça. Mais tu sais très bien. Non, tu sais très bien, tu ne sais pas très bien, tu lis ça, hein? Et ensuite, eh bien, tu pries ce qui est dessus. Tu as besoin de l'aide. La Sainte Vierge Marie, aussi ta mère. Au revoir. Et ma maman, passe de maison à la maison de tous les voisins de notre village où personne, jusqu'à il y a un an à mi-pied de notre église, de notre église, qu'on s'appelle l'église de tradition. Au bout d'un an, notre fidèle a doublé. Non pas à cause de la maman, mais à cause des chevaliers qui faisaient tous la même chose. Qui allaient l'air de voisins sans problème, leur appeler, leur appeler les choses et priaient et demandaient à la Sainte Vierge Marie l'aide. Beaucoup ne voulaient pas. Beaucoup l'ont refusé. Mais quelques-uns ont accepté. Et ensuite, la Sainte Vierge Marie a voulu récompenser ça. Ils ont lu. Et ils sont arrivés. Ils sont arrivés à la messe où plusieurs sont même restés. Et c'est ainsi que, eh bien, notre prêtre en Irlande, le supérieur, il a dit, je ne me reconnais plus les paroisses. Ils ont dit, c'était mourant quand je suis arrivé. C'était absolument mourant. Et maintenant, ça va fleurir parce que, je ne sais pas, ils ont l'air reconnu pour ce travail. La Sainte Vierge Marie anime. On n'a plus peur. On commence, oui, on essaye. Ah, ici chez nous, personne ne veut des choses-là. Attention, mon ami, Saint-Maxime, il m'a dit, c'est très facile, ils ne veulent pas prendre un drape. Tu comprends? Alors, ajoutez deux chocolats. Chocolat numéro un, chocolat numéro deux, et au milieu, tarts. Ah, mais bien, je te présente pour ton anniversaire, joyeux anniversaire, voilà. Oh, mon chocolat, toi, mon chocolat. Qu'est-ce que c'est ça? Tu prends tout, regarde. Oh, non, je prends combien, hein? Bien sûr, le drape va disparaître quelque part, vous allez voir. Mais nous, nous sommes que des instruments. Nous n'allons pas attendre des miracles. Nous n'allons pas les demander, viens chez nous à la messe. Non, on laisse la Sainte Vierge Marie travailler. Elle est la cause principale. Nous ne sommes que ces instruments. Nous avons pris avant, peut-être bien, ces instruments. Nous prions pour ces gens après. Et la Sainte Vierge Marie se charge qu'un jour arrive, que cet œil de cette personne, qui peut-être avec un grand, disons, doute ou non voulant, accepte ça, va tomber sur ça. Et maintenant, le moment de la grâce va arriver. Et ça arrive tout le temps. Je n'ai sûrement pas le temps de vous rendre compte de torturer plus, sinon je vous raconte des histoires jusqu'à minuit, hein? De toute façon, c'est ainsi, la règle est celle. Vous resterez comme chevalier, si ce sera établi quelque part. Et c'est justement cette structure qui est établie maintenant dans cette œuvre. C'est pour cela que le super général a un œil si bienveillant. Parce que c'est dans le monde entier, et petit à petit, dans tous les langues, on a justement des moyens, je dirais, des instruments de travail pour le chevalier. Nous arrivons pas seulement avec une belle idée, et ensuite on s'en va et je dis, et s'il y avait, vous allez parler très bien. Bon, revoir, on dort maintenant et se oublier. Non, c'est à ce moment-là qu'on l'apporte régulièrement à ce chevalier. Souviens-toi, regarde, maintenant c'est de nouveau, un nouveau tract. Réfléchis, à qui tu pourrais donner ça? Qui dans tout ce monde que tu connais? Et pourquoi pas aller d'une fois ou l'autre dans une église, et on en a des petites cartes, la Sainte Vierge Marie, avec une belle prière, et notre adresse, bien sûr, l'adresse de la M.I. C'est important, adresse, e-mail ou ça. Et ensuite, on glisse. Il y a des fidèles qui font ça, qui glissent dans les livres de prières modernistes, sous ce petit feu. Mais ça marche! Croyez-moi, ça marche! On reçoit, j'ai lu cette petite feuille, je voudrais savoir plus. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça continue. Voyez? C'est pas notre travail, parce qu'on a tout un secrétariat qui s'occupe justement de ses effets. Et même si ces effets ne viennent pas, regardez si quelqu'un prend une petite feuille, une petite, une image de la Sainte Vierge Marie, très jolie, avec une petite belle prière là-dessus. Même s'il ne va pas nous, 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 nous contacter. Et la Sainte, la Sainte Vierge Marie a déjà mis pied dans sa vie perdue. C'est ça que nous devons faire. C'est ça la Sainte Vierge Marie peut délivrer, elle peut ouvrir ses cases à n'importe qui. Alors, vous voyez, la M.I. est très très large, elle ne demande presque rien, mais elle invite de faire presque tout. Chacun, comme il veut, comme il peut. Ça dépend de son engagement, de sa ferveur, mais aussi de ses possibilités. On respecte, bien sûr, que lorsqu'il est malade, il a le grand apostolat de la souffrance. Lorsqu'il est jeune, dit pour eux, eh bien, à l'avant. Lorsqu'il est plutôt timide, il fait de ses côtés. Il y a beaucoup de possibilités dans la M.I. C'est pour cela que cette œuvre est tellement accueillante, accueillante pour quasiment toutes les mentalités et tout le genre de caractère. C'est ça qui fait la police de l'Immaculée si attrayante. Et ensuite, on voit toujours que ces chevaliers de l'Immaculée, ils commencent petit à petit à rendre selon le camp. Je ne suis plus chrétien, uniquement pour mon salut. Je suis chevalier, j'ai un travail à faire. Et si cette mentalité rentre dans notre cœur, nous devenons vraiment ses apôtres. Là, l'amour du prochain s'éclore. Là, la grâce de la confirmation travaille. Et ça, tu peux grandir spirituellement. Ensuite, nous avons des nombres de jeunes, même des personnes âgées, qui étaient déjà complètement éteintes. Je me rappelle justement, ma mère de 95 ans, elle est comme un participant d'un mouvement de jeunesse qui va de maison à maison et commence à parler aux gens, n'est-ce pas, en essayant de les ramener au bon Dieu. Moi, je ne reviens pas. Et beaucoup d'autres grand-maman et grand-mère et grand-père font la même chose. Ça, c'est la Sainte Vierge Marie qui transforme les âmes. Alors, il y a une autre chose. Regardez. Nous sommes dans une église, une crise terrible. Quelle est la crise terrible dans laquelle nous, catholiques de tradition, nous sommes ? Nous tournons de nous-mêmes. Dans l'église, par certaines églises, vous avez deux parties. Il fait chaud. Alors, la partie première, c'est fenêtre fermée. La partie ouverte, fenêtre ouverte. Alors, quelqu'un qui a trop chaud, il ouvre la fenêtre. Alors, la partie autre, ferme la fenêtre. Moi, j'ai froid. Ouvre la fenêtre, c'est chaud. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, on se rend ferme en soi-même. On commence à se livrer de bataille entre nous pour dire rien du tout. On oublie tout. C'est un égoïsme qui s'installe. C'est tourné autour de nous-mêmes. On oublie complètement la grande et énorme fâche que chacun le doit. En plus, nous sommes dans l'âge de l'Internet et des discussions sans fin, où nous allons nous intéresser à des choses qui ne nous intéressent pas. Alors, nous allons nous mêler dans des discussions théologiques où nous n'avons aucune idée. Aucune idée. N'est-ce pas ? Parce que nous sommes énervés parce que là, il y a quelque chose. Là, il y a une tradition trahison. Ah, et là, il y a encore... Et le souffle en général est de l'ourard. Ensuite, nous allons nous énerver. Nous allons nous engager dans les vagues et dans les débats sans avoir aucune compétence. Et qu'est-ce que nous allons oublier ? Notre sanctification et le bon bien des âmes. Nous discutons. Nous devenons des gens qui deviennent toujours plus mauvais envers nos propres frères. Ce n'est pas à bout d'une orientation ou d'un enjeu. Mais ce qui est le pire, c'est que nous oublions notre devoir principal. Qu'est-ce que c'est merveilleux si nous savons que le bon Dieu, la Sainte Vierge Marie, nous garde la tradition comme elle a nous gardé. Elle nous a promis cela. Nous n'avons aucun, aucune chose à craindre. Et là, l'histoire a montré. L'histoire a montré que la fraternité et la Sainte Vierge Marie s'inquiétaient exactement la même comme elle était dans ses idées, sur ses principes. Il n'y a jamais eu une nouvelle baisse célébrée dans aucun de nos maisons. Jamais un sacrament nous redonner. Jamais un catéchisme, jamais abandonner notre lutte contre l'écumélisme et tous ces folies. Eh bien, c'est toujours la même chose. Mais, maintenant, regardez, on a la possibilité de rentrer dans les milieux. On n'a jamais pu rentrer parce que du côté des autres, eh bien, ils comprennent que tout s'écroule là. Tout s'écroule complètement. Et c'est pour ça qu'il s'ouvre à nous. Beaucoup de prêtres viennent. J'avais vu ça déjà en Pologne. Certains évêques, un cardinal, qui est en Sri Lanka, qui est ami de la fraternité, qui demande chaque fois qu'il a un reconnaître du retrait pour le donner à ses prêtres. Tout son Dieu se redevient catholique à cause de notre acte. C'est ça. Et il dit, je vous remercie. Alors, est-ce que nous allons aux âmes ? Ce n'est pas dans notre petite maison ? C'est les âmes des âmes. Est-ce que je viens tellement de bien pour les âmes des âmes ? Avec ses classes, ses conversions et des sanctifications, tout s'éclaire. Tout devient clair. Alors, on a la joie pour venir à la messe toujours. On ne va pas laisser au super général et au supérieur la tâche, n'est-ce pas, onéreuse et difficile pour parler à des grands et tout ça, en confiant la Sainte Vierge Marie qu'elle nous gardera et en même temps, en ce moment-là, nous sanctifions. Nous pratiquons l'amour de Dieu et l'amour du prochain au lieu de nous aventurer à des voies qui sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Résistance, c'est des vacantismes. C'est des choses comme ça qui trimballent maintenant partout parce que, vous voyez, on est occupé de choses que nous n'avons pas de compétences. Nous n'avons pas de compétences de Jésus-le-Pape. Pourquoi se tracasser la tête avec ces choses-là lorsque nous avons une chose à faire ? Aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire pour faire mon salut et pour aider la Sainte Vierge Marie à beaucoup, à aider beaucoup. Alors, si j'emploie justement ce temps où je me livrais à une discussion stérile et inutile et, on pourrait dire, amère et détruisante, amener ses pas à bien les comprendre et aussi à les passer aux autres, je vais faire un grand travail pour la Sainte Vierge Marie. Je serai plus fort dans ma foi catholique et traditionnelle de toujours. J'aimerais de produire la Sainte Vierge Marie de plus. Et alors, c'est ainsi que l'armée de la tradition se sauve. Alors, je pense choisir le sauvage de la tradition aujourd'hui, c'est encore la dernière chance. Si nous voulons survivre, nous avons une chance. C'est encore la Sainte Vierge Marie. Je pense qu'elle nous invite, en cette année 2017, à prendre ces deux derniers grands moyens qu'elle nous donne. C'est son cœur immaculé. C'est le chapelet. C'est donc tout son message de Fatima. Et c'est pour ça, je vois encore un autre cadeau pour vous. Tout un livre. Fatima, eh bien, c'est encore beaucoup de fautes, je crois. Alors, on a déjà la deuxième émission, c'était beaucoup mieux, mais vous avez la première, hein, avec les fautes. Donc, mais ça, ça nous explique les paroles de la Sainte Vierge Marie, eh bien, avec une, avec une, avec une, avec ce que ça signifie pour notre vie. C'est pour cela que je pense que lorsque vous vous occupez de ces choses-là, eh bien, vous vous approchez de la Sainte Vierge Marie qui vous donne la consolation pour vos peines et vous donne cette sécurité que je suis sur le bon chemin. La Sainte Vierge Marie ne nous abandonne pas. Et ensuite, eh bien, pour faire passer ça aux autres, vous devez être dans une structure. Si vous êtes cavalier seul, eh bien, ça s'arrête à un certain moment. C'est pour cela que nous avons besoin d'aide, d'animation, de motivation. Et ça, c'est la milice que l'Immaculée, eh bien, c'est ce que je voulais vous présenter. J'ai peut-être 15% de ce que je voulais dire, eh bien, je me suis dit, si je parle deux heures, vous allez déjà me lapider. Maintenant, c'est même deux heures et deux minutes. Donc, vous avez lapider plus, plus, plus 10%. Je m'excuse d'avoir torturé, vous avoir torturé tant, mais je pense que, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que l'importance. Alors, la transformation que je viens de vous expliquer, la transformation des paroisses, des chapels, des écoles, eh bien, lorsqu'on armait ce d'esprit. Dernièrement, puisque M. Labéméda m'a fait comprendre cela, quand nous étions en train de chercher à l'aéroport, la milice de Marie, la légion de Marie, en fait, c'est la troupe d'élite. Et bien, si quelqu'un devient chevalier de l'immaculé, regardez, et qu'il voudrait s'engager plus, faire un peu plus, toujours plus. Et ensuite, il va devenir la Sainte Verge Marie au Marie, qu'est-ce que je veux dire encore plus ? Et la Sainte Verge Marie, par son prêtre, va dire, maintenant, c'est le temps de joindre la légion. La légion de Marie, c'est une structure, ça demande beaucoup. C'est des réunions, c'est de l'apostolat où on s'engage, sinon, c'est pas une légion. C'est ça, c'est déjà un pain. Donc, il y aura toujours peu de ceux qui arrivent là, mais c'est justement la voie de chevalier de Marie, de l'immaculé. Justement, ce chevalier, petit à petit, quelques-uns d'entre eux arriveront au Lido pour être prêts à être des bons légionnaires. Ils seront les meilleurs. Ça, c'est notre expérience au Nouvelle-Sélande, en Australie, aux Philippines, où la légion de Marie est la plus forte dans le monde. Sauf la France, bien sûr. Pour que vous compreniez. Voilà, c'est donc une complémentarité. Et même, aux Philippines, les gens, la légion de Marie m'a dit, c'est terrible parce que nous faisons tellement des efforts. Mais les gens reçoivent les chapelets, ils prient maintenant avec nous, nous faisons des catéchistes. J'ai dit, mais après, ça c'est, tout s'attend, après un certain point, il n'y a plus, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, j'ai expliqué la ministre de l'Immaculée, la chevalierie, en disant, regardez, vous prenez ces gens-là, ils ne viennent pas à l'église. Ils ne comprennent pas de la prédition. Vous allez les visiter dans la maison, tout ça. Ils m'ont dit, allez, vous allez les faire prier. Et ensuite, vous allez les inviter. Écoute, tu peux faire quelque chose pour la Sainte Vierge Marie. Tu peux être venu au chevalier. À ce moment-là, où ces gens-là ont commencé à s'enrouler dans la chevalierie, c'est pour ça qu'on attend. Et aux Philippines, grâce à la légion. Alors, ils commencent, et ensuite, les légionnaires, la ministre de Marie, commencent à dire, il y a quelque chose. Les gens viennent chez nous à la messe. Jamais vous n'avez pas. Pas tous, mais certains. Les gens, lorsqu'on les visite de nouveau, eh bien, ils montrent, on est chevalier. Est-ce que nous pouvons avoir des tracts ? Jamais entendu avant. Ces gens auxquels, qui sont, je disais, les objets du travail de la légion de Marie, eh bien, eux-mêmes commencent, eh bien, à vivre. Grâce à cette idée qu'ils sont engagés. Ils ont donné, eh bien, leurs petits doigts à la Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge Marie les transforme. Et de ce genre de gens, imaginez-vous. Il y a déjà quelques-uns qui sont sortis, qui sont devenus fidèles. Jamais avant. Ils sont devenus fidèles de la protection. Et on a déjà la première vocation, après un an et demi, qui vient de ce côté-là. Vocation. Quelqu'un qui, probablement, n'aurait jamais mis pied, même visité par la légion de Marie. Les légionnaires sont très heureux avec la ministre immaculée, comprenez-vous. Excusez-moi. Je pourrais parler vraiment sans fin. Je vous invite, je vous prie bien de bien vouloir. Procurez, s'il vous plaît, au moins, ça, c'est un bon livre. Mais je l'ai aussi. Prenez tout comme cela. Je fais venir Singapour. Tout ça s'est fait à Singapour. Ou aux anodos de Singapour. Parce qu'aux anodos de Singapour, c'est un très bon marché. Le prix de l'acheminée du Singapour au Canada, c'est un peu plus cher. Mais ça, c'est arrivé. Mais justement, l'idée, c'était, ou partout où je vais, je donne ça gratuitement. Pour que ce genre-là, que la Sainte Vierge Marie a choisi pour entendre ça pour la première fois, pour vous, eh bien, vous méritez, eh bien, de savoir encore un peu plus. C'est pour ça que j'ai compris bien de prendre ça. Et si vous voulez bien le lire, et ensuite, éventuellement, eh bien, en parler des autres. Et moi, je parlerai à nos prêtres. Et ensuite, comme à Calgary, à Winnipeg, à Hockey Mountain House, à Saint Césaire, et un peu partout, eh bien, la milice de l'Immaculée sera installée, sera fondée ici, ici deux. Ce sera certainement le souhait de la Sainte Vierge Marie. et de notre super général, je vous précise. Merci beaucoup pour votre passion.